Heureusement pour Sané et Contré, Gomis ne peut intervenir, voyez la réussite de l'entrepreneur Boudetja à trouver le fond des filets sénégalais. Et ce ballon qui retombe comme une feuille morte, difficile pour Alfred Gomis, il est pris à contre-pied parce que la frappe à l'origine était décroisée, complètement pris à contre-pied, ça va être très difficile. Il est lors du match initial et qui est entré en cette fin de rencontre, il est l'un des anciens patrons de cette équipe. Evidemment c'est de cette fierté de cette équipe algérienne qui a été supportée par tout un peuple qui devait rendre fier ses supporters passionnés. Et la déception des Sénégalais évidemment lorsqu'on est en finale, c'est pour la gagner. Mais tout n'est évidemment pas à jeter dans le travail formidable qu'a effectué à l'UCCI. La possession a été sénégalaise, une possession assez stérile. 12 tirs tout de même et 3 cadrés seulement et vous voyez ce chiffre au niveau algérien. Deux tirs, deux tirs contrés et finalement un but. Et du coup on va revoir ce but qui est intervenu au bout d'une minute 22. L'équipe sénégalais qui n'était pas encore complètement entrée dans le jeu. On a vu ses duels perdus au milieu de terrain par Gassama. Une erreur de placement de Pouillaté et Sané malheureusement pour lui qui va contrer ce ballon. Voilà des petits détails de début de match qui ont fait la différence pour les Algériens. Et ce but marqué très tôt, on l'a dit, une minute 22, le but le plus rapide de la compétition aura suffi. Oh mon fenec ! C'est une cérémonie. Regarde, on vide, qui est invalidé. 24 ans, il y a vraiment disputé d'autres. D'Afrique des Nations, monégasque. Écartez-vous pour laisser passer les finalistes. C'est bien ça, ça se passe naturellement. Comme l'avaient fait les Français l'an dernier pour les Croates en arrière de la Coupe du monde. On va pouvoir applaudir les finalistes malheureux. Ce sont tous ceux qui se connaissent bien, tous ces joueurs, il y en a beaucoup qui jouent dans le championnat de France. En Angleterre, notamment en Turquie. En Turquie, en Esparagne. Elle est d'honneur, elle est prête. Jamel Belmadi, on se demande ce qui peut lui passer actuellement par la tête. Un peu de sentiments mêlés, on imagine bien. c'est ça, c'est ça. il y a des chi passionate renardés. C'est fait que ça qu'a fait le sentimentann showed una crème énergie, elle veut la mentale ou deux crédits. C'est là Belmadi, c'est là Belmadi, c'est là Belmadi à gauche. Juste un pote avec ses joueurs mais aussi prendre sa place et reprendre sa place d'entraîneur lorsqu'il faut être rigoureux. Je ne vais pas dire faire le policier mais à chaque moment cette proximité avec les joueurs lui permet aussi d'avoir cette sensibilité et de tirer le meilleur d'eux mêmes.